Cet épisode commence avec Memo, qui dit à Fausto qu'il n'acceptera jamais un centime venant de lui. Fausto lui répond qu'il connaît des gens comme lui qui font semblant d'être de bonnes personnes, et cachent leur véritable intention. Memo dit qu'il aimerait juste qu'Isabella sache qui elle est, mais Fausto dit qu'il ment, car il s'est enfui dès qu'il a découvert qu'Olivia était enceinte. Memo lui dit qu'il n'a jamais été au courant, mais Fausto dit que c'est pour cette raison qu'elle a préféré donner la petite à l'adoption quand elle a découvert qu'elle avait un cancer. Memo le tient par le col de sa veste, et lui dit que c'est un mensonge. Aaron tend son arme à distance, et Fausto repousse Memo. De l'autre côté, Ursula débarque chez Daniela, et lui dit qu'elle est venue lui parler. Pendant ce temps, Memo dit à Fausto qu'il se fiche de ce qu'il raconte, et ma seule chose qu'il sait est qu'Isabella est sa fille. Fausto répond qu'il ne le laissera pas s'approcher d'elle, car il est son père, et ne laissera jamais un mauvais garçon comme lui s'approcher d'elle. Memo reste silencieux, et s'en va. Fausto dit à Aaron qu'il veut voir cet homme sous terre, mais il lui répond qu'ils doivent d'abord négocier. Pendant ce temps, Daniela dit à Ursula qu'elle ne sait pas de quoi elle veut lui parler, et lui demande de s'en aller. Ursula dit qu'elle veut parler de Memo, Daniela lui demande si elle veut lui parler du fait qu'elle a trahi à Fausto que Memo est le père biologique d'Isabella. Ursula devient toute froide, et Daniela lui demande si Memo est au courant que c'est elle qui l'a trahi. De son côté, Macario demande à Amparo de lui apporter une autre couverture car il a très froid. Pendant qu'elle le fait, il retire son thermomètre pour le mettre sur l'ampoule qui est allumée. Elle récupère le thermomètre, dit que sa température est très élevée, et ajoute qu'elle doit appeler le médecin. Mais avant, elle dit qu'elle va lui préparer un bouillon de poulet pour le remonter. Il arrête sa main, elle dit que c'est mieux pour lui de se reposer, et il lui demande de lui passer la télécommande. Elle le fait, et sort de la chambre. Il se réjouit de la bonne marche de son plan, et s'agite sur le lit. Pendant ce temps, dans le jardin, Ursula dit à Daniela qu'elle a fait cela pour lui rendre service, puis, elle se met à parler de son mariage, et de sa force pour la rendre jalouse. Daniela ressent un peu de jalousie dans son cœur, et lui demande si elle est vraiment enceinte, elle répond en souriant, et dit qu'Isabella aura un petit frère. De son côté, Fausto dit à Aaron qu'il a toujours bien payé pour ses services, mais Aaron dit non, et lui demande d'accomplir ce qu'il lui avait promis quand il a planifié l'accident de ses parents. Il ajoute qu'il lui avait juste ce jour qu'il deviendrait actionnaire de leur entreprise. Fausto lui demande d'attendre quand il aura récupéré son héritage, mais Aaron lui répond étant furieux qu'il est fatigué de patienter. Fausto lui demande de faire attention à la façon dont il lui parle. De l'autre côté, Lupita accompagne Sébastien sur la tombe de sa mère. Au même moment, Aaron dit à Fausto que Mémo pourrait fouiller dans son passé, et découvrir tout ce qu'il a fait pour récupérer la petite, Fausto se sent effrayé, et lui dit que Genio a le contrôle total de l'entreprise. Aaron lui demande alors de lui laisser la voie libre avec Karen, car il veut l'épouser. Sébastien se lamente sur la tombe de sa mère, Lupita le console, puis, il s'en va. Pendant ce temps, Ursula dit à Daniela que Mémo n'aurait jamais abandonné Isabella s'il avait été au courant de son existence, car il est un homme bon. Elle ajoute que tout ce qu'il veut est que la petite sache qu'il est son père, et dit qu'elle ne restera pas les bras croisés s'ils ne le font pas. Daniela lui demande si c'est une menace, elle leur demande d'être prudent, et s'en va. Pendant ce temps, Aaron dit à Fausto qu'il veut juste épouser Karen, même s'il continue d'être son amant. Fausto lui demande s'il est malade, il répond qu'il est fatigué d'être son chien, et ajoute qu'épouser Karen lui ouvrira des portes. Fausto dit qu'il faudrait d'abord que Karen l'accepte, car trouver une femme comme Karen ne lui conviendra jamais. Aaron lui répond que tout est sur contrôle, et lui demande de ne rien faire contre cela, sinon leur sombre secret teste son assurance vie. Puis il dit que dès que Karen sera son épouse, Mémo ne fera plus partie de ce monde, et il s'en va. Au même moment, Eugénio demande à sa fille si elle a vu Sébastien depuis hier, car son numéro ne passe pas. Elle dit qu'elle travaille, et ajoute que son frère est un cas perdu. Son père lui dit que Sébastien lui avait dit qu'il préparait un projet à leur présenter. Elle dit qu'elle connaît son frère, qu'il est juste intéressé par les fêtes. Eugénio lui demande de donner une chance à son frère, et ajoute que son amitié avec Lupita lui fait beaucoup de bien. Elle répond que son frère cherche juste quelque chose avec cette fille de campagne, comme il l'a fait avec ses nombreuses compagnes. Eugénio lui dit que Lupita est différente, et dit qu'il ne laissera pas Sébastien lui faire de mal. De l'autre côté, Mémo dit à Ursula étant tout en colère que Fausto lui a proposé de l'argent pour qu'il ne s'approche plus d'Isabella. Elle essaie de le convaincre d'engager un avocat, mais il dit qu'il ne fera pas cela à sa fille, car elle sera blessée. Le soir, Fausto rentre à la maison, et Daniela lui demande pourquoi il ne lui a pas dit que c'est Ursula qui lui avait dit que Mémo est le véritable père d'Isabella. Il lui demande comment elle l'a su, elle répond que Karen l'a vue dans son bureau, mais il dit qu'il en a marre que Karen s'immisce dans le leur problème personnel. Elle lui demande pourquoi il lui a caché cela, il répond qu'elle lui a fait promettre de ne le dire à personne. Daniela lui dit qu'elle est venue lui parler, il propose de leur donner de l'argent, mais elle dit que le problème peut être résolu autrement. Il dit qu'il va gérer de sa manière, elle reposait qu'elle a aussi le droit de décider, car ils sont tous les deux les parents de la petite. Il dit qu'elle ne comprend pas la gravité de la situation, et ajoute que c'est pour cela qu'il a décidé qu'elle quitte le pays avec la petite pendant un moment. De son côté, Sébastien est couché sur le canapé étant tout saoule. Son père vient le blâmer, il répond qu'il est allé voir sa mère à sa tombe, et se met à pleurer. Son père le console, et le prend dans ses bras. Il lui demande de le laisser tranquille, car c'est de sa faute s'il n'a pas été proche de sa mère. Son père lui demande des excuses, et il se met à pleurer. Pendant ce temps, Ursula dit à Mémo qu'elle ne supporte pas de le voir ainsi, et lui demande de se battre pour sa fille. Il répond qu'ils en ont déjà parlé, et ajoute que ce serait comme déclarer la guerre à Daniela. Ursula lui demande s'il ne le fait pas juste à cause de Daniela. Il répond que c'est aussi pour sa fille. Elle dit qu'il perdra sa fille s'il ne se bat pas. Au même moment, Daniela dit à Fausto qu'elle ne va pas s'enfuir avec sa fille, puis elle dit que c'est une mauvaise idée d'aller au Mexique. Il dit qu'il veut juste protéger sa fille, et lui demande si elle ne veut pas prendre soin de sa fille. Elle répond que ce n'est pas nécessaire d'aller au Mexique, il lui demande ce qui arrivera si Mémo avoue la vérité à la petite. Elle répond qu'il ne le fera pas, et il dit qu'il n'arrive pas à comprendre comment elle faut confiance à cet homme, et le défend. Il lui demande de ne pas être naïve, elle lui demande de se calmer, et dit que Mémo aurait pu récupérer la petite à tout moment. Il dit que son attitude est aveuglée par Mémo, et ajoute qu'il espère qu'elle supportera le sentiment de culpabilité quand Mémo va leur prendre leur fille. Peu de temps après, Daniela rejoint Mémo qui au restaurant avec son frère, et demande à lui parler. Il dit qu'ils doivent parler en privé, mais elle dit qu'ils doivent parler là, et pas en privé. Au bureau, Gabriela s'embrouille avec les dossiers lorsque Fausto l'appelle. Il vient lui demander si elle ne l'a pas entendu l'appeler, et lui dit de le rejoindre immédiatement. Au bureau, il lui dit qu'il en a marre de son incompétence, elle s'excuse, mais il lui demande de se taire quand il parle. Elle dit qu'elle fait des efforts, il dit qu'il sera désormais son ombre pour tout contrôler, et lui donne beaucoup de travail à faire avant la fin de la journée. Elle s'étonne, mais il lui demande d'aller travailler. Elle sort, et il dit que la guerre a commencé, et que la nièce de Mémo va payer à sa place. Sébastien et Karen viennent demander à Gabi pour et il y avait autant de cris dans le bureau de Fausto. Sébastien dit qu'il doit aller lui parler, mais Gabi l'en empêche. Karen va demander à Aaron pourquoi il n'aide pas Gabi, mais il ne veut pas lui répondre. Elle le suit dans son bureau, et lui demande s'ils ont un problème. Il lui dit qu'il était amoureux d'elle, mais elle est avec Fausto, puis, il lui demande de ne pas s'inquiéter, car leur secret est en sécurité. Elle veut sortir du bureau, il lui dit qu'elle perd juste son temps, car Fausto ne quittera jamais sa femme pour elle, car ils sont liés par un testament. Elle lui demande comment en tant qu'assistant il peut être au courant des choses aussi importantes, il répond qu'il connaît tous les secrets de Fausto, même les plus sombres. Puis, il dit que l'information est le pouvoir. Pendant ce temps, Mémo amène Daniela à l'intérieur pour discuter, elle lui demande comment il a pu la trahir, il lui dit qu'il n'avait pas de mauvaises intentions, et lui dit que tout ce qu'il lui a avoué est vrai. Elle dit qu'elle ne croit pas, il s'excuse, et lui jure qu'il dit la vérité. Elle demande ce qu'il en est du test de paternité, il répond que c'est aussi une vérité, et lui montre la lettre qu'avait laissée Olivia avant de mourir.